Bonjour mes épis, ça va ? Oh, moi ça va très bien, je sais que je suis heureux aujourd'hui, la semaine commence très bien. Donc je vous souhaite d'abord un bon début de semaine, voilà. Donc aujourd'hui je suis venu vous parler du mariage, parce qu'hier j'ai eu une conversation très intéressante avec deux de mes tantes. Le mariage n'est pas pour tout le monde, il n'est pas fort, si mettez ça dans vos têtes. Parce qu'arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous mettre la pression. Parce que tu vois comment une jeune fille de 30 ans, n'est-ce pas qu'elle vous a même donné des standards. Et je crois que vous avez des standards, que si c'est car cette âge n'est pas mal, tu ne seras pas heureuse. Le plus important dans la vie c'est d'être heureux, et si tu trouves ton bonheur même dans le cérébral avec ton enfant et ton travail, c'est le plus important. Ne te mets pas les pressions à cause de la société parce que tu vas te retrouver là, le si et le savent, et un awam, ouais ! Laissez le mariage, ce n'est pas pour tout le monde, et vous dites tout ça tout le temps. Moi mes petits soeurs dis souvent que, et mon père, ma mère et mon père dis souvent que, ce n'est pas à ton enfarié de donner un vrai conseil à notre fille. Je dis souvent que c'est ma soeur, comme vous ne le savez pas là, comme vous allez mourir, c'est moi qui vais hériter d'elle. Donc laissez-moi lui donner un conseil, parce que ce n'est pas vous qui allez gérer après, ni moi, même parce que c'est elle qui va gérer, elle va aller le seul. Je lui dis souvent que c'est fine, si tu penses que tu n'as pas trouvé la bonne personne, ne te marie pas, tu n'es pas obligé, parce que tu veux seulement qu'on te doute, que les gens disent aussi qu'on te tue tes maillots, non ! Quand tu vas voir que tu es marié, que tu veux te marier avec telle personne, et que tu penses que c'est la bonne personne, fais-le. Ne le fais pas parce que tu ne voudrais pas qu'on dise que, ok, à 26 ans, tu n'as pas encore fait les enfants, à 26 ans, tu n'es pas encore marié, j'ai jamais de la vie chacun à son temps. Pourquoi les gens qui vous disent souvent que, à 26 ans, tu n'es pas marié là, à 26 ans, il y a des gens de ton âge qui meurent, pourquoi toi tu ne meurent pas, hein ? Il faut nous dire, il faut nous dire, non, c'est pas les gens de ton âge, tu crois que c'est parce que quelqu'un à 26 ans, à 26 ans, on va dire quoi, fait des choses, bref, vous avez compris. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un à 26 ans que tu veux se faire la même chose à 26 ans, chacun a son horloge, son horloge naturel, c'est ça, hein ? Et que vous avez remarqué que c'est tout le monde qui doit se marier, vous êtes tout le monde qui doit faire les enfants, tout le monde est papilaté, les enfants. Le monde, elle fait de tout, il y a le bon, il y a le mauvais, c'est ça, il y a le plus grand, il y a le plus cool, il y a le pire, il y a le meilleur, c'est ça, c'est ça la vie. Arrêtez de vous mettre les pressions pour rien. Moi, je connais une fille, elle voulait tellement se marier, elle voulait tellement se marier. Ouais, Seigneur, la fille, là, coucou, oh ! Finalement, elle trouve un gars, elle trouve un gars, elle rencontre le gars, elle fait rentrer à Subdeco, je connais, c'est une très vraie histoire, elle fait rentrer à Subdeco. Elle rencontre le gars, le gars l'aime, le gars lui offre les cadeaux, bien de bonne famille et tout et tout, il n'y a pas de problème, il est posé, il ne dérange pas, désolé, la grippe l'aime, il manque les petits débris là. Il ne dérange pas pour moi, c'est un gars, a priori, quand vous êtes vraiment aimés, elle n'avait jamais fait deux mois dans la même maison, bref, tout se passait bien, tu vois un peu, désolé, elle ne voulait pas se marier avec lui. Mais quand sa mère, j'ai toujours les mains et les pains parfois, quand sa mère avait ses gros yeux, on voit que l'enfant était riche, elle a dit, ça fait que épouse-le. Ça fait que ma mère, moi, je ne me vois pas l'épouser, c'est un bon gars et tout et tout, mais moi, je pense que lui et moi, ça ne peut pas donner, il y a un truc qui ne m'accroche pas avec lui. Sa mère a dit que, tu vois, sa mère l'épouser, sa mère a insisté, oh, elle a tout fait, elle a dit, sa mère, moi, je ne peux pas. C'est comme ça que sa mère, elle a même dit, si je ne sais pas, non, je ne sais pas, ma fille, ça m'a même dit, quoi, qu'il va encore t'épouser, tu as 24 ans, quelqu'un a 24 ans, tu as force à se marier, c'est normal, hé, hé, qu'est-ce que c'est bien, bref, elle a 24 ans, tu as 24 ans, tu n'as pas fait d'enfant, tiens, gna, 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 oh, tu vas te marrer lui, bon, quand tu vas te marrer lui, il faut quand même, alors l'enfant, elle dit, non, ça m'a dit, tu fais l'enfant, ta mère a insisté que la gueule a fait l'enfant, quand elle a fait l'enfant, ça m'a dit que, tu ne peux pas faire l'enfant, tu ne peux pas faire la personne, tu vois, qu'est-ce que c'est le piège, il n'y avait pas un CD qui m'envoie les enfants là-bas, toi, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, finalement, la gueule, accepte non, on donne la gueule, bien, un grand mariage, vous connaissez les doigts, là, on est fait le mariage, là, sur les berges, je vous rie, oh, c'est de la magie magicale, après ça, on est en train, on est, ils vivaient dans un très grand quartier, elle doit avoir un mois le mari, je ne sais pas si bien, deux mois le mari, je sais pas si bien, trois mois, quatre mois, six mois, je sais pas si bien, le septième mois, parce que, quand elle sortait le gars, le gars disparaissait, le gars disparaissait souvent, il venait souvent un peu tard, il disparaissait souvent, une semaine après, il revient, une semaine après, il revient, cette fois-ci, non, c'était le rélélé, le gars a disparu pendant deux mois, il n'a donné aucune nouvelle, quand elle appelait les membres de la famille, elle s'assassait, elle dit, ah non, ça va, il va revenir, ça va, il va revenir, elle l'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on dit qu'il va revenir, va revenir, elle dit, mais vous ne vous inquiétez pas, mon mari a disparu, elle a fait toutes les recherches, tout, 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 rien, je vous dis qu'elle ne voyait rien, c'est un jour, elle reste comme ça, couchée, elle a posé sur Facebook, alors, ça met, elle, 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 elle on peut pas le soigner parce que le mami c'est toi même tu sais où t'as mis ton pied lui-même il a mis son pied au lieu de parler il dit non il peut pas parler c'est là où le traduit passionné racontait à sa femme et elle dit à sa femme que tu vas hériter de cela ton enfant que tu vas hériter de tout ce que tu es en train de... de ce qu'il a en train de faire là-bas que c'est comme ça que vous aurez tout l'argent et que ton mami cravé elle dit que non mais il me dit qu'il fait des business qu'est business il fait pas des business c'est ça qu'il se passe c'est comme ça que ça se passe elle a commencé à pleurer elle était avec sa mère et sa mère et ma fille elle était à sa mère que tu vois donc tu vois où tu m'as mis vous voyez donc comment vous êtes en train d'envoyer vos enfants à l'abattoir maintenant ta fille va pouvoir accoucher donc avec un enfant qui aime d'être mardi de la femme avant l'âge et que c'est donc normal maintenant vous plaira après que alors que c'est toi qui a envoyé ta fille à l'abattoir c'est pas normal le mariage n'est pas forcé le mariage n'est pas pour tout le monde il vous dit ça je ne blague mais je suis très sérieux c'est pas que je blague et je dis après que je blague le mariage n'est pas pour tout le monde si tu vois que tu bats ton mariage je me laisse ne te force pas parce que tu veux que la société applaudisse comme le si manger ou on te dise quand aussi de tes chiens maman ce n'est pas un critère d'entrer au paradis on ne vous a jamais dit que si tu ne te marais pas tu ne verras pas le royaume des sujets j'ai jamais de la vie et parce que c'est pour ça que nous vivons nous tous non et que je suis allé au paradis après la mort donc ce n'est pas un critère si tu vois que ça ne donne pas tu laisses ma cour viens avec ton enfant oh maïa je suis cassé avec ton enfant Dieu ne m'a pas dit ton enfant Dieu ne m'a pas dit ton enfant Dieu ne m'a pas dit que va non fais jamais de la vie et tu vis ta vie aisément et paisiblement c'est bien hein tu prends ta nuit tu achènes un outil tu manges c'est que c'est ça c'est ça tu prends un outil tu me commandes tu te jantes tu vois que tu ne peux pas la jambe qui passe la récession pour ton enfant la jambe pour la récession pour le baptême de ton enfant la jambe pour la récession de la construction de ta maison hein ok allons bye